Bonjour, cette défaite face à Toulouse, qui est un concurrent direct, fait-elle plus mal à la tête que les autres ? Non, je pense que ça reste une défaite comme les autres. Forcément, quand on perd, ça fait du mal. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. On a un objectif pour dimanche, et c'est justement ramener le plus de points possible du Havre. Est-ce qu'il devient justement urgent de faire un résultat au Havre, au regard de votre contexte ? Forcément, on a besoin de points. Comme je le dis à chaque fois, tous les matchs, on a envie de les gagner. Maintenant, on va au Havre justement pour ramener le plus de points possible, et on a envie justement de ce petit déclic et de ramener une victoire à l'extérieur. Comment tu l'expliques, cette défaite face à Toulouse, malgré le changement de coach qu'il y a eu après le match face à Marseille ? C'est sûr qu'on est dans une période compliquée, entre les blessés, tout ce qui se passe, le changement de coach. Et c'est sûr qu'en général, quand rien ne va, rien ne va. Maintenant, c'est à nous de changer la donne, de travailler encore plus que ce qu'on fait. Et forcément, au bout d'un moment, ça va tourner, et on espère que justement, ça va tourner le plus vite possible. Les supporters sont venus vous voir hier à l'entraînement. Est-ce que tu comprends leur colère ? Bien sûr, je pense que c'est tout à fait légitime. Maintenant, ils sont venus parce que, pardon, ils aiment ce club, ils aiment la paillade. Je trouve qu'ils ont eu les bons mots, et ça n'a pas dépassé un certain cadre. Ils ont justement été clairs et nets avec nous. On a compris leur message, on comprend leur mécontentement. Et c'est justement à nous de repartir de l'avant, tous ensemble, avec les supporters, avec nous, les joueurs, le staff, pour que de meilleurs joueurs arrivent. Arnaud, maintenant que vous avez presque plus de dix jours avec le nouveau coach, est-ce que vous avez eu le recul et le temps de voir des choses changer aux entraînements, les consignes, etc. Forcément, vu que déjà, c'est une autre personne. Donc, chaque entraîneur est différent. On travaille bien, on travaille beaucoup, c'est ce dont on avait besoin. Et maintenant, je pense qu'il va mettre au fur et à mesure en place encore plus de choses qui vont nous aider hors du terrain et sur le terrain, je pense. Tu l'as connu à Saint-Etienne, justement. Est-ce qu'il a évolué depuis ? Et comment tu définirais son style ? Oui, oui, je l'ai connu à Saint-Etienne. C'est un coach, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui redonne de la confiance, qui connaît très bien son métier. Je pense que c'est un entraîneur, les supporters l'ont d'hier aussi, international. Il a connu de grands joueurs, il a connu plein de situations, des bonnes, des moins bonnes. Mais justement, je pense que ça va être quelqu'un d'important dans cette course au championnat. Et concrètement, sur quel point il a appuyé ces derniers jours pour vous aider à progresser, à gagner des matchs ? Je pense surtout sur la confiance, de se rendre compte que même si ça ne va pas, on reste quand même des bons joueurs. Quand on est solidaires, quand on est tous ensemble, il nous a rappelé le match de Monaco qu'on a fait, malgré la défaite. Justement, on a, je pense, prouvé qu'on était capable de faire de bonnes choses. Il faut s'appuyer sur ce genre de match, malgré le résultat. Justement, les supporters, ils ont mis l'accent sur ce match à Monaco. Ils ne comprennent pas. Vous avez fait un très bon match contre une équipe comme Monaco. Et ensuite, vous avez craqué à Reims. Donc, une forme d'alternance de niveau qui est incompréhensible à leurs yeux et aux yeux de beaucoup de monde. Justement, c'est un de nous d'être beaucoup plus régulier, j'ai envie de dire, dans la performance. Ça peut nous arriver d'être moins bon un week-end. On reste des humains. Mais maintenant, il y a un seuil à ne pas dépasser, à ne pas baisser. Et je pense que justement, Monaco est la preuve qu'on est capable de faire de bonnes choses. Sur ce match au Havre, dimanche, quels ingrédients vous allez devoir mettre ? En l'occurrence, c'est une équipe qui est juste devant, mais que vous pouvez dépasser. On a l'impression que c'est un vrai match tournant, même si on peut tous les considérer tournants. Tous les matchs sont tournants, comme vous le dites. Je pense que justement, les ingrédients, ça va être beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie. Voilà, on est la paillade, donc il y a beaucoup de valeur. Et c'est ce qu'il faut qu'on montre sur le terrain encore plus. Et comme je l'ai dit, en tout cas, on a beaucoup travaillé cette semaine. On engrange de la confiance et voilà, maintenant, il faut le mettre en place sur le terrain. Le principal souci de cette équipe depuis le début de saison, c'est votre défense. Comment tu analyses justement cette défaillance ? C'est facile de tout remettre sur la défense. Je pense que nous aussi, les attaquants, on est les premiers défenseurs. Donc c'est à nous aussi de mieux défendre pour aider justement nos défenseurs et nos gardiens. Donc voilà, je pense qu'on a encore quelques points à travailler, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais c'est sûr que c'est à nous aussi, les attaquants, quand on est un peu moins bien, de justement aider les défenseurs plus que ça. Bonjour Rando, est-ce que tu vois des points communs, malheureusement, avec la saison Saint-Etienne où tu descends ? Est-ce que toi, tu vois des choses qui te rappellent un peu justement ce mauvais souvenir ? Alors non, parce que déjà, chaque club sont différents, chaque histoire aussi. Mais encore une fois, je pense qu'on a un très bon groupe. Malheureusement, on est affecté par les blessés et ce sont des joueurs importants du groupe. Donc non, je pense que j'ai vraiment confiance en ce qui peut se passer par la suite. Et au fur et à mesure, on va engranger des points et j'espère se sauver le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada